Je suis un petit peu triste parce que je viens de voir une émission avec une interview d'Hermano. J'ai essayé d'appeler tout à l'heure. Je ne voulais pas faire cette story avant de l'avoir vue au téléphone parce que je l'adore. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup déjà. Mais je suis un peu triste d'avoir vu son interview parce que je trouve qu'on n'a pas dû faire la même émission. Bien sûr qu'on a une oreillette, on ne s'en est pas caché d'ailleurs, puisque je me suis déjà snappée plein de fois avec l'oreillette, donc il n'y a pas de mal à ça. Mais après, vraiment, je vais être honnête avec vous, de dire que la prod a dit à Hermano, il lui demandait d'être, comme il l'a dit, faux-folle. Je pense qu'on n'a pas vécu la même vie, ni le même programme, ni le même tournage. Et de dire qu'en interview, on m'a soufflé quoi dire ? Je pense qu'Hermano, tu le sais. On a fait des interviews ensemble et tu sais très bien que la prod ne nous a jamais dit quoi dire aux interviews. Donc voilà, ça me fait un peu de peine parce que déjà, Hermano, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un mec qui est top, qui est vraiment gentil, qui est bon vivant, qui a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce programme. Moi, pour être honnête avec vous, il me manque beaucoup dans ce programme. Mais en soi, il n'y a rien de méchant à, des fois, arrêter de travailler avec des gens, pas parce qu'on arrête de travailler avec eux, qu'on ne les aime pas, ou qu'on veut leur faire du mal. En fait, ce qui me fait de la peine, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui s'arrêtent de travailler dans des programmes, eh bien, après, il faut aller sur un plateau de télé pour raconter des scoops ou des buzz ou des choses comme ça. Et ça salit l'image d'un programme, ça salit l'image d'une équipe qui a travaillé durement pour faire ses aventures. Ils nous ont apporté de la visibilité, ils nous ont apporté du travail. Et je trouve que c'est dommage, quand on termine de bosser avec eux, de les rabaisser, de cracher sur eux, de vouloir divulguer des informations, etc., pour lesquelles, en fait, il n'y a même pas lieu, parce qu'en vrai, ce n'est pas vrai. Alors, évidemment, qu'on nous donne des contextes dans l'oreillette, qu'évidemment, on fait de la télé, on n'est pas dans la maison H24 avec certains candidats, parce que nous, on est en tant qu'agence en dehors, donc on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, des fois aussi, on nous donne des informations, mais je pense qu'on a suffisamment des caractères forts pour dire, justement, non, je n'ai pas envie de le faire. Moi, je pense que vous me connaissez, vous savez que si j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin financièrement de faire une émission de télé. Je pense que tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin d'avoir une visibilité en plus ou pas, parce que j'en ai déjà. Et franchement, c'est vraiment par plaisir que je fais ce programme, parce que c'est une équipe que j'aime, c'est une aventure que j'aime. C'est, je ne sais pas, ça m'apporte plein de choses que j'ai envie de faire. Et si demain, ça s'arrête pour moi, je n'irai jamais dénigré, parce que je sais que c'est des gens qui travaillent H24. Les tournages de télé-réalité, c'est des tournages qui sont difficiles. L'équipe technique est 24 heures sur 24 en train de tourner quasiment. Alors, je dis 24, mais il y a des heures de tournage, etc. Donc, voilà, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à fond. Ces cinq semaines de tournage qui sont très intenses, où quand on sort tous, on est tous fatigués, on est tous à la fois contents, etc. Et ça ne me viendrait pas à l'idée, en fait, de sortir d'une aventure et de la défoncer, ou de dire que le producteur m'a demandé ci ou m'a demandé ça. Sinon, je vous dis la vérité, je pense qu'Hermano a suffisamment de caractère, comme il l'a dit, pour, au moment même où on lui demande, de stopper, en fait. C'est-à-dire que, moi, nous, on est des gens où on est... Enfin, voilà, Hermano, je le connais, c'est quelqu'un de super, de bien, qui a un vrai caractère. Et je pense que si la prod ou quelqu'un de la prod serait allé voir en disant « On veut que tu sois comme ça », Hermano, il aurait dit « Non, 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 non ». Parce qu'il savait dire non quand il ne voulait pas. Donc, il n'aurait pas attendu la fin du programme pour après aller parler sur un plateau. Et ça me fait de la peine, parce que c'est quelqu'un que j'adore, et je le dis vraiment publiquement, et je sais qu'il va voir ma story. Et ça me fait de la peine, en fait, de cracher sur notre boulot. C'est la peine de salir les gens qui travaillent là-bas. Mon producteur que j'aime vraiment foncièrement et qui se défonce pour nous, pour cette aventure, je trouve qu'il ne mérite pas ça. Parce qu'il n'a jamais, et je ne l'ai jamais vu, se comporter mal avec quelqu'un ou demander à qui que ce soit d'être comme ci ou d'être comme ça. Et que je trouve ça grave. En fait, tout le temps facile de le faire, tout le temps après. Et en fait, voilà. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans les tournages, dites-le au moment T. En fait, si vous êtes capable d'aller le dire après sur des plateaux de télé, c'est que vous avez la force de le faire, tant mieux. Mais faites-le au moment T. C'est-à-dire que personne ne doit être forcé à faire quelque chose. Il faut dire stop tout de suite. Voilà, je ne veux pas le faire. Et puis c'est tout. Mais pas attendre après, tout fier en disant, on m'a demandé ça, on m'a demandé ça. Vraiment, ça me fait de la peine. Et je trouve que cette émission, l'équipe, tout ce qui a été fait, ça donne à manger à des gens. Ça donne de la visibilité à des gens. Ça a fait naître beaucoup de gens en télé-réalité. Ça a lancé des carrières. On ne va pas se mentir. Et je trouve ça triste après de salir tout ça. Voilà, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Et je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Et Dieu sait que Armano, c'était mon... Dans l'émission, c'était mon binôme et que je l'aime vraiment. Et ça n'empêche pas que je l'aime quand même. Et que voilà. Mais ça me fait de la peine. Franchement, je ne comprends pas l'utilité de faire ça. À part vouloir salir ou vouloir faire parler ou vouloir... Pourquoi, en fait ? Non. Il ne faut pas salir. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Il ne faut pas aller raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête de dire que... Enfin... Ça devient lourd, quoi. La télé-réalité, c'est vraiment une cible sur laquelle tout le monde aime taper parce que tout le monde sait que ça fait du buzz. Tout le monde sait que ça fait des vues. Tout le monde sait que les candidats qui sont dedans font des vues. Donc forcément, on va tout le temps leur taper dessus, taper sur les programmes, défoncer les prods. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte de tous ces gens-là, c'est qu'ils se tirent même une balle dans le pied à eux parce que... Vous savez, moi, si demain, j'arrête de faire les princes parce qu'on décide de m'arrêter ou je décide d'arrêter, je n'oublierai jamais les années que j'ai fait dans ces programmes et les gens avec qui j'ai travaillé. Et en plus, je sais la vérité. C'est-à-dire, je sais qu'on ne m'a jamais forcé à rien faire. Si je n'ai pas envie de le faire, croyez-moi que je dis non, en fait. Voilà. Donc, ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont apporté beaucoup de choses. C'est un magnifique programme et franchement, si demain, j'arrête, je n'irai pas faire des interviews, des stories pour les défoncer. C'est comme quand je travaille avec des candidats. Quand les candidats, ils arrêtent de travailler avec moi. Je ne prends jamais mes réseaux sociaux pour aller parler ou raconter leur vie ou raconter des trucs sales parce que j'estime que ce n'est pas professionnel et qu'en plus, ça décrédibilise mon travail, ma personne et ça montre l'image de quelqu'un qui va balancer après, qui va cracher, etc. Et ce n'est pas du tout. Toutes les personnes avec qui j'ai arrêté de travailler, je n'ai jamais pris mes réseaux sociaux. Ça a été très rare, peut-être une fois ou deux pour me défendre et encore, ce n'était même pas des gens qui peuvent être des deux côtés. Mais en tout cas, à aucun moment, on ne doit aller, je n'irai jamais les défoncer ou raconter des histoires. Je ne le ferai jamais. Même si la personne me le fait elle-même, moi, je ne le ferai pas parce que j'estime que je ne suis pas comme ça. Je préfère rester comme je suis et surtout pas aller dans ces trucs sales parce que pour moi, c'est sale de faire ça et je ne cracherai jamais sur les gens avec qui j'ai travaillé. Même si des fois, je ne suis pas d'accord avec eux, même si des fois, ils s'en vont, même si des fois, ça se passe mal, ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, je ne perdrai pas ma dignité pour faire du buzz sur les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne Les Princes, c'est une émission extraordinaire et j'en ai un peu ras-le-bol qu'à chaque fois qu'il y en ait un qui termine un programme ou qui termine et qui finit d'arrêter avec un programme, il va le défoncer gratuitement. Si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à le dénoncer pendant. Ça aura beaucoup plus d'impact et ça montrera votre sincérité parce que vous n'avez pas peur de vous faire virer et vous dénoncerez des vraies choses. Mais là, il n'y en a pas. Donc forcément, personne ne le fait. Là, en fait, il n'y en a pas à dénoncer pendant les tournages. Ils dénoncent tous après, un an après, deux ans après. Voilà, c'est bizarre. Moi, je trouve que cette politique-là de politiquement correct quand on finit, quand on arrête, on sait prendre tout ce qu'il y a à prendre pendant un moment. On prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Puis quand on se rend compte qu'il n'y a plus rien à prendre, on défonce. Et ça, c'est une mentalité que je ne supporte pas. Voilà, je ne supporte pas ça. Je trouve ça dommage. Et en tout cas, Hermano, tu sais ce que je pense de toi. Je n'ai pas besoin de le dire parce que toi, tu le sais. Je sais que tu m'aimes et je sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que toi et moi, on est amis, mais sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et comme tu l'as dit publiquement, je voulais aussi le dire publiquement. Ça n'empêche pas que je t'aime beaucoup et que si tu veux qu'on en parle, tu as mon numéro. J'essaie de taper,